Alors vous voyez l'avantage du marécage et même l'avantage de créer des tranchées. Vous voyez là, je n'ai pas besoin de me tracasser. J'envoie juste la main et je puise de l'eau. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la télé-réalité agricole saison 3. Qui dit troisième épisode implique qu'il existe deux épisodes qui précèdent celui-ci que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Alors durant ce troisième épisode, nous allons vous parler du semi. Ok, comment semer la canne à sucre. Et dans l'épisode précédent, je ne vous faisais pas de ce qu'il existe. Ou du moins de ce qu'on va vous montrer deux techniques pour procéder au semi de votre canne à sucre. Alors ce que vous observez là, c'est en quelque sorte le GMO. Et ceci constitue la première méthode. Donc avec la première technique, il faut y passer par le GMO. Comme on a fait là, vous voyez là, ce sont des cannes qui sont prêtes à être transplantées en champ. Et donc nous allons dépouiller ce GMO ensemble. Là, je vais l'avoir arrosé pour éviter que lors du déracinement, que les racines ne s'arrachent, n'importe comment là, ça va permettre d'améblier le substrat. Ok. Alors là, à côté, c'était notre GMO de noix de coco, le cocotché nain. Ok. Donc tous ceux qui ont besoin des plantes de cocotché nain, cocotché qui produisent après trois ans, vous pouvez passer votre commande. Vous voyez là, on a les derniers plants qui sont en train de GMO. Les derniers plants de coco. Donc, si vous avez besoin des plantes de coco pour mettre chez vous ou même dans votre exploitation, contactez-nous juste au numéro qui s'affiche là et nous vous en procurerons de la bonne qualité. Ok. Là, au moins, vous êtes sûrs que non. Après trois ans, vous aurez vos premières noix de coco. Donc, on va donc soulever délicatement. Voilà, on va déraciner nos boutures comme ça. Vous voyez ? Vous voyez cette première bouture ? Bon, là, maintenant, les yeux. On n'a que ces deux yeux qui ont eu à GMO. Parce que tout au long de la bouture, là, vous avez des yeux. On a des yeux ici. Cette ici n'a pas GMO, malheureusement. Vous voyez ? Ça n'a pas GMO. Donc, là, on va faire avec. En principe, tous ces yeux-là auraient du GMO. Mais bon, on va mettre ça de côté. On va chercher un autre. Voilà. Je pense que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire ce GMO. Et évidemment aussi, vous aurez des trucs comme ça, des boutures comme ça, où aucun oeil ne se sera développé. Vous voyez ? Là, c'est une perte totale. C'est vrai que ça sortit des racines, mais aucun oeil. Là, on n'a aucun oeil en développement. Je ne sais pas pourquoi ça sortit des racines. Par contre. Bon. Ça va aller à la poubelle. Alors, lorsque vous vous rendez compte que la bouture a des yeux, il faut procéder délicatement à son extraction. Du peu que les jeunes bougeons, là, ne se cassent. OK ? Vous voyez ? Voilà une autre bouture. Voilà une autre bouture. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. On n'a que deux yeux qui se développent à chaque fois. À ce rythme-là, je pense qu'on n'aura pas assez de plantules pour notre exploitation. Vous voyez ? Parce que là, je me disais qu'on aurait eu un développement conséquent, là, pas à tout. Bon. Malheureusement, c'est compliqué. On va mettre ça de côté aussi. Mais lorsque vous mettez une bouture de casse-dents, qui est une variété de canne, qui sert généralement à produire du sucre. Lorsque vous mettez une bouture de casse-dents au sol, ce qui se passe généralement, c'est qu'à chaque noeud, OK ? À chaque noeud, il y a émergence d'un bourgeon comme ceci. Donc là, on se rend compte qu'avec cette variété, ce n'est pas la même. Et qu'il est plus préférable, si vous voulez cultiver cette variété de canne que j'appelle la canne douce, il est préférable de passer par les têtes de canne. Vous voyez les têtes là, comme si on bougeait là. Vous aurez plus de résultats en utilisant cette tête-là qu'en passant par des boutures comme ceci. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ça comme ça, voilà. Vous voyez ? Donc là, on aura des trucs comme ça, on va mettre là-bas. Toutes ces parties inutiles, là, on va couper le GT. Ça ne nous sert pas. On va faire pareil. Parce que si on ne coupe pas comme ça, ça va nous occuper inutilement de l'espace dans nos sions. OK ? Les sions qu'on a eu à confectionner dans l'épisode précédent. Voilà. Alors, il peut avoir écolté nos boutures de canne à sucre, qui avait été mis en germination il y a de cela un mois. Nous allons passer au semi, OK ? Et pour ce faire, nous allons juste disposer nos boutures dans les sillons que nous avons faits précédemment. Comme ceci. Voilà, vous voyez, je vais disposer, je vais déposer comme ça. Je dépose l'autre là. En deux rangées, on va déposer deux rangées. Voilà, je dépose comme ça. Je dépose comme ça. Bien, on va la première vague de boutures qui a été disposée. Et vous voyez que là, on n'a même pas pu finir la première ligne. Donc, on ira encore récolter d'autres boutures au GMO. Vous voyez comment on a disposé ? En deux rangées. OK ? En deux rangées. Alors, avant d'aller récolter le reste de boutures, n'est-ce pas ? Qu'on va mettre au fond là-bas. Nous allons tout d'abord recouvrir celle qu'on a déjà installée ici. Alors, pour recouvrir nos boutures de canne à cela, nous allons premièrement étaler une couche de sable. Alors, pourquoi du sable ? Du sable, c'est simplement parce que lors de la réalisation des décisions, nous allons constater en temps que le sol était hyper âgé. OK ? Donc là, ce sable-ci va ramener un peu d'aération dans le sol pour permettre, n'est-ce pas, aux racines de nos canne à sûr de mieux s'épanouir dans le sol. Alors, pour ce qui est du sable, si vous avez le marécage, vous n'allez pas manquer du sable. Parce que, comme je vous disais, qui dit marécage, dit petite rivière qui passe à côté. Donc, ce sable-ci provient de cette rivière-là. OK ? Donc, vous entrez simplement dans l'eau et puis, vous puisez du sable. Voilà. Le sable de rigole. C'est comme ça que Duker l'appelle. Voilà. Donc, je prends mon sable, je verse. OK ? Et là, maintenant, je m'assure que les boutures soient bien droites. Par exemple, celle-ci qui est couchée là, je le regarde comme ça. Et puis, je verse le sable. Vous voyez là, maintenant, avec le sable, ça tient bien debout. Je fais pareil là. Voilà, on verse le sable, toujours en orientant. Tout en orientant toujours nos boutures. Voilà. Alors, une fois que nos boutures sont bien en place comme ça, on termine toujours par l'arrosage. OK ? N'oubliez surtout pas d'arroser. Même s'il pleut, même si vous êtes en ce temps de pluie, n'oubliez pas surtout d'arroser. Alors, vous voyez l'avantage du marécage et même l'avantage de créer des tranchées. Vous voyez là, je n'ai pas besoin de me tracasser. J'envoie juste la main et je pousse de l'eau. Voilà. Hop. Je crois que là, c'est bon. Donc là, maintenant, on va aller récolter la deuxième vague. On va venir compléter ici.